Bonjour, bonjour, bien aimé, frères, sœurs, amis, bonjour, bonjour, voilà, aujourd'hui nous sommes entourés de jeunes, nous allons parler un peu de la jeunesse, en fait les jeunes gens dans la famille chrétienne, Amen. Et ils pourront nous poser toutes les questions qu'ils auront envie de nous poser. Par la grâce du Seigneur qui va nous aider pour lui donner les réponses, je pense, par la grâce du Seigneur, concrètes et bonnes. Amen. Amen. Pour cela, nous allons prendre un chapitre dans la Bible et nous allons descendre avec comme le Seigneur, comme l'Esprit nous dirige. 1 Timothée 4, 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement jusqu'à ce que je vienne. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même et sur la doctrine, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Ce chapitre nous dit beaucoup de choses. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle pour les fidèles en parole et en conduite. Alors on va s'arrêter un peu, parce que là, on ne pourra pas effectivement vraiment traiter en conduite la charité, l'esprit, la foi et en pureté. Donc on va essayer de tenir un peu sur la conduite. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien comment sont nos jeunes au niveau de la conduite. Et on a toujours cette envie, cet engouement tellement sans, qu'on appelle ça déjà, pas le premier amour, mais le zèle. Voilà, pardon. Je cherche mes mots. On est passé par là, nous tous. Ce zèle a apporté cet évangile de paix. La Bible nous dit que béni soit, qu'ils sont beaux les ceux qui apportent l'évangile de paix. Les pieds de ceux qui apportent l'évangile de paix. Voilà. Donc on a cet engouement quand on connaît ce... Quand on sait d'où Dieu nous a sortis, on a cet engouement d'aller. Mais des fois, on va un peu trop vite. Et là, il est question de conduite. Surtout, jeunes vis-à-vis de leur famille. Parce que là, on parle de la famille. Comment, effectivement, comment un jeune vit cet engouement de parler, cet engouement de dire comment Jésus est bon dans une famille qui n'est pas chrétienne ? Ce n'est pas évident. Bon, vous allez nous poser des questions, mais c'est une question que je vous pose. Peut-être que, bon, c'est vrai, aujourd'hui en France, c'est vrai, on vient faire des études, on n'est pas forcément chez les parents. Donc on est chez nous. Les jeunes sont chez eux. Mais il y en a, tu peux vous donner vos impressions, il y en a qui vivent chez leurs parents. Amen. Admettons que tu vis chez tes parents, Stéphane. Comment ça se passe ? Quoi que ta maman n'est pas loin. Ben déjà, en tant que jeune, déjà avec... Bon, déjà je travaille. Je suis déjà quelqu'un d'autonome au niveau de mon travail. Et moi, personnellement, moi j'ai déjà mon studio. En fait, je cherche déjà à être indépendant. Je cherche déjà à avoir une vie indépendante, me détacher des liens, enfin, des liens maternels et paternels pour pouvoir prendre mon indépendance et pour que je puisse avancer avec le Seigneur. Parce que je pense qu'il faut vraiment avoir cette... En fait, cette envie de pouvoir grandir. Le fait de pouvoir grandir, de pouvoir... Je ne sais pas comment dire ça. Pouvoir avancer dans la marche chrétienne en étant indépendant, avancer avec le Seigneur pour qu'on puisse voir l'avancement de notre marche chrétienne en tant qu'enfant qui obéit à son Père, à Jésus, à notre Dieu. Et qu'on puisse... Et que ça puisse nous permettre de s'appuyer uniquement sur le Seigneur, en fait. Parce qu'en étant dans la famille avec les parents, la mère et le Père, des fois, on a tendance, en tant que jeune, on a tendance à s'appuyer trop sur la mère ou sur le Père. Même des fois, pour les tâches ménagères, maman va vouloir faire la machine. On dit, maman fait la machine pour moi ou maman plie les linges pour moi. En fait, déjà, dans la marche chrétienne, je trouve que c'est des choses qui peuvent nous étouffer en tant que jeune, en fait. Et je trouve que c'est bien de... Bon, après, il ne faut pas aller trop vite. Mais si on peut se détacher des liens maternels et paternels, je trouve que c'est déjà une bonne initiative pour la marche chrétienne, en fait. Oui. Mais ce n'est quand même pas le Seigneur, par rapport à la fonction, la marche, qui t'a poussé à déménager. Non, 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 pas du tout. Il faut bien préciser. Parce que je vais dire que des jeunes nous écoutent aujourd'hui pour entendre les jeunes parler comme ça. C'est... Voilà, quoi. Non, 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 pas du tout. Mais déjà, moi, je suis quelqu'un d'assez, on va dire, autonome. Autonome, on va dire, entre guillemets, débrouillard aussi. Moi, j'aime bien m'organiser, faire mes affaires seules, montrer aussi à mes parents qui m'ont bien éduqué, qui m'ont bien élevé pour que je puisse... Toutes ces choses-là glorifier le Seigneur, en fait. Pouvoir d'être autonome et de pouvoir gérer sa vie comme le Seigneur le veut. Il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Quand tu vas aller voir, tu vas aller voir tes parents, donc ils acceptent, parce que tes parents, ils ne sont pas chrétiens. J'ai ma mère qui est chrétienne, mais mon père, il n'est pas chrétien. D'accord. Mais ma mère, en tout cas, ça l'a beaucoup encouragé de voir son fils, prendre son indépendance et surtout, j'ai été le premier à être touché par la parole. Et elle a vu le changement, en fait. Elle a vu qu'il y a quelque chose qui n'était pas comme avant. Le témoignage du Seigneur. Le témoignage du Seigneur. Amen. Et du coup, ça l'a intriguée, en fait. Ça l'a intriguée. Et depuis, au fur et à mesure, et après, elle a été touchée par la parole et du coup, gloire à Dieu, quoi. Et du coup, il y a le frère aussi qui a été touché par la suite. Et là, il ne reste plus que le père, mais je crois au nom de Jésus, il sera touché. Amen. Voilà. Donc, au niveau de la conduite, on va poser la même question un petit peu à Aurélie. Moi, je vous avouerais que moi, ma soeur jumelle et ma mère, on est déjà convertis. J'habite encore chez mes parents. J'habite encore chez mes parents. Et récemment, il y a eu ma petite soeur et mon frère qui se sont convertis aussi. Et donc, en tant que, même si on est chrétien, on va dire, tous, on est dans la même maison, on est chrétien, mais c'est toujours important d'avoir, de garder, en fait, ce comportement, cette conduite, en fait. On est, même si ma mère est chrétienne, c'est bien, mais toujours garder, en fait, cette conduite, ce bon comportement. Par exemple, voilà, rien que déjà de faire la vaisselle, faire le ménage, c'est toujours être gardé ce témoignage-là, en fait. Et après, par rapport à mon père, bon, il n'est pas encore converti, mais ça commence à venir. Au nom de Jésus. Amen, amen. Et après, c'est vrai que mon père, il peut nous demander certaines fois des choses qui ne sont pas dans la Bible, en fait, voilà, qui ne sont pas bibliques. Et on essaie, en fait, avec mes frères et ça, comme on est tous convertis, donc, on va dire, entre guillemets, on fait bloc parce que, avec la parole, puisqu'on dit, voilà, on sort en verset, on dit, voilà, papa, c'est pas, c'est pas biblique et tout. Donc, il comprend que, en fait, quand on lui démontre, en fait, par la parole, et bien, il comprend, alors que si on dit juste comme ça, il va croire qu'on est rebelle et tout. Alors que, voilà, la Bible, elle dit d'obéir à ses parents, etc. On sait qu'on doit obéir à ses parents, mais après, il y a des choses, si c'est pas biblique, ben, on est obligé de dire, papa, on peut pas, on peut pas faire ça, quoi. Donc, voilà, c'est plus comme ça. En lui expliquant, bien sûr, comme tu dis, il peut mal prendre la chose parce que le père, il a son autorité. Il peut se dire que quand on n'a pas Christ, on va toujours les choses, on va toujours les choses de mauvais côté. On peut se fâcher, ce manque de respect et tout ça, il faut faire très attention. Il faut, comme la Bible nous dit au Ephésiens 6, un enfant, enfant, obéissez à vos parents et à vos mères dans le Seigneur, car cela est juste. Au nom de ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, le verset de toi qui est très important, afin que tu ailles, que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sous la terre. Parce qu'on a du boulot. Amen. 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 Je ne sais pas si vous avez une question par rapport, justement, à l'obéissance. Est-ce que c'était compliqué ? Est-ce que c'était compliqué ? Est-ce que c'était compliqué ? Bon, je ne sais pas, peut-être que vous ne saurez peut-être pas répondre à... Peut-être que vous n'êtes pas dans ce... Mais des fois, c'est compliqué d'obéir. Même nous, adultes. Le Seigneur, c'est vrai, le Seigneur ne nous a demandé que ça, obéir à sa parole. Et c'est comme ça, vous aurez des communautés dans Jérémie, le livre de Jérémie. Le Seigneur ne nous a pas demandé, ne nous a pas dit, Jérémie, 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 7. Jérémie, 7, verset 23. La Bible nous dit... Mais voici la parole que je leur ai commandée, disant, écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ordonne, afin que vous soyez heureux. Tu peux lire le verset 22 aussi. Car je n'ai pas parlé avec vos pères, et je ne leur ai pas donné d'ordre au sujet des holocaustes et des sacrifices, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Mais voici la parole que je leur ai commandée, disant, écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ordonne, afin que vous soyez heureux. Amen. C'est un plan merveilleux pour nous, le Seigneur nous dit. Donc, voilà, tout ça encore, c'est dans l'obéissance. L'obéissance, tout simplement, à Dieu. Et là, on va être des hommes et des femmes heureuses. C'est important. Revenons à notre intimité. Un timothée, deux. Verset. Un timothée, quatre. Un timothée, quatre. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit le modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi et en pureté. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement jusque je vienne. Ne néglige pas le don qui est en trois et qui t'a été donné en part prophétie par l'imposition des mains dans l'Assemblée des saints. Pratique les choses bonnes. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, la conduite. En fait, ce qui est important, c'est que quand on voit des jeunes comme vous, et qui craignent le Seigneur, qui aiment le Seigneur et qui veulent lui plaire en toutes choses. Moi, je vous connais parce que vous êtes dans les associations, vous travaillez avec nous dans l'ombre, personne ne vous voit, mais vous êtes fidèles. Fidèles dans la position que vous avez prise. Et on peut compter sur vous. Et c'est ça qui est important. En fait, ce témoignage-là est très, très important. Et les autres doivent aussi le savoir. Savoir que bon, peut-être qu'on vous voit de temps en temps dans les réunions de réveil, mais en fait, en même temps, vous êtes impliqués et vous avez fait le choix de marcher avec et pour le Seigneur. Et ça, c'est important de montrer ça à la jeunesse parce que ça va leur donner aussi envie d'être comme vous, envie de s'impliquer aussi dans des choses parce que souvent, on va voir des jeunes, ils ont envie, mais en même temps, ils n'ont pas envie. Mais ils ont besoin aussi d'avoir des modèles. Et vous, vous êtes les modèles. C'est important. Il ne faut pas qu'on vous trouve dans des choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Et ça, c'est beau de voir des jeunes comme vous qui... Voilà, vous avez fait ce choix-là et c'est important. C'est très, très bien. Alors, je vais poser une question. Alors, en tant que jeune, en tant que jeune dans, on va dire, dans la famille, quels sont les, comment dire ça, comment montrer, en fait, je sais qu'il y a par les oeuvres, on peut montrer, par notre comportement, comme la parole nous dit, on peut montrer à notre famille que le Seigneur nous a touchés et qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous permet de nous améliorer. Mais comment montrer, comment toucher notre famille, comment dire ça, sans le comportement en fait, pas uniquement avec le comportement, comment toucher la famille en parlant, en prêchant la parole, en prêchant la parole, en prêchant la famille. Je ne sais pas, comment, par rapport à ma vie, sans le comportement, comment je peux montrer à ma famille que... Mais en fait, quand, Stéphane, l'un ne va pas sans l'autre, il faut la parole, mais en premier, il faut encore le comportement. Parce qu'on sait parler, on a une bouche. Il y a beaucoup qui parlent. Il y en a qui font des études, il y a le bagot, ça parle. C'est vrai, il y a des gens qui aiment écouter des belles paroles, des paroles, des fratries, tout ça. Mais tout, c'est dans le comportement. La Bible nous dit, même un naissancé, s'il ferme sa bouche, il paraît comme un homme sage, tu vois. Donc, en premier, c'est le comportement dans la famille. Parce que si, imagine que toi, par exemple, quand tes parents te demandaient un service, tu leur disais, ah, je n'ai pas le temps, tu vois. Et là, maintenant, ils vont voir que tu prends le temps, tu dis, d'accord, je vais m'arranger et puis je serai là pour telle heure. Toi, tu viens, effectivement, à cette heure-là. En fait, tu respectes la parole donnée. Et puis, il faut qu'ils voient aussi l'amour. En fait, c'est l'amour par l'amour que tu vas leur témoigner, qu'ils vont comprendre qu'il y a Christ, tu vois. Parce que si tu n'as pas cet amour envers tes parents, si tu n'arrives pas à leur démontrer de l'amour de Christ, ils n'auront pas envie de goûter aussi. Ils n'auront pas envie, ça ne leur donnera pas envie. Mais en fait, si tu restes toujours comme tu étais avant, un peu, je ne sais pas, je ne t'ai pas connu avant, mais comme on voit les jeunes un peu, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps pour les parents. Les parents les appellent pour acheter, je ne sais pas, ne serait-ce que de l'eau, mais ils disent oui, oui, je vais venir. Et puis, ils viennent une semaine après. Donc, tu vois, en fait, quand tes parents voient que tu obéis, que tu... Ils voient le changement. Ils voient le changement. Ils voient le changement. En fait, quand tu es chez tes parents, tu participes aussi à la vie de la maison. Tu vois, ça, c'est important. C'est-à-dire que tu ne vas pas attendre que ta mère, elle mette la table, elle débarrasse, elle fasse à manger toute seule, elle aille faire les courses et tout ça. Tu vas l'aider, tu vas lui donner un coup de main, en fait. Et imagine que ton père, lui aussi, il n'a pas l'habitude d'aider ta mère. Le fait qu'il va voir que toi, tu te déranges pour venir l'aider, lui aussi, ça va lui... En fait, tu vas entraîner la famille. Et c'est ça qui est important. Mais c'est toujours avec l'amour. Mais il faut comprendre, il faut comprendre aussi, cet amour, c'est un amour supérieur. C'est un amour qui nous permet à faire cela. Ce n'est pas l'amour du monde, en fait. Un amour suprême pour Dieu. L'amour suprême qui surpasse, comme je dis toujours au couple, qui c'est qui te permet de dire que j'aime cette femme, j'aime cet homme. C'est un amour supérieur de Christ qui nous permet. Parce qu'il y a 10 000 femmes, il y a 10 000 hommes. Comment tu peux dire celle-là ? C'est un amour particulier, un amour de Dieu qui est mis dans ton cœur pour cette personne. C'est pour ça, quand tu vas demander qui c'est la plus belle, c'est sincère, c'est elle. Voilà, parce que c'est ton cœur, tu vois. Amen. En parlant de ça, du coup, comment on sait que quand une personne, c'est son mari ou sa femme, sachant qu'il ne faut pas s'appuyer forcément que sur des songes ou des visions ? Moi, je prendrais l'exemple d'Adam et Ève. En fait, Adam, il a soupiré après une collaboratrice. Il a soupiré, il a eu le temps d'avoir le désir d'avoir quelqu'un comme lui, pour collaborer, parler avec lui, etc. Et donc, quand Adam, il a connu le Père d'abord, il a connu d'abord Dieu. Et c'est ensuite qu'Ève est arrivée. Et quand Ève est arrivée, Ève a connu d'abord Dieu. Pourquoi ? Parce qu'Adam dormait. Tu vois ? Donc, déjà, quand tu reçois, si tu reçois, tu as un songe ou quelque chose qui te montre que c'est telle personne, tu vas faire quoi ? Tu vas les mettre, cette personne-là, dans les mains du Seigneur, pour savoir, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ? Tu vois ? C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses comme dans le monde, où, bon, elle est belle, elle me plaît, ça y est, on va se marier. Non, il faut passer, il faut vraiment faire la démarche d'aller au pied du Seigneur, lui demander, tu vois, à présenter cette personne-là à Dieu. Voilà. Dieu qui est fidèle, te répondra. Mais ce n'est pas en dépendre de songe. Tu peux, parce qu'il peut avoir un état aussi, l'état de la personne. Je ne sais pas, moi, homme ou femme, vous vivez, vous avez des réunions, je ne sais pas, tes yeux peuvent porter sur quelqu'un, et quelque part, tu sais, comment ça fonctionne là-dedans. Et ça peut t'amener à faire des songes, tu vois ? Et ce n'est pas forcément Dieu qui parle, en fait, tu vois ? Écclesiastes, je le dis, Écclesiastes 5, verset 1, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas de parler devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi, tu es sous la terre. » C'est pourquoi, use un peu de parole. C'est le verset 2. « Car comme le songe vient de la multitude d'exoccupation, ainsi la voix des insensés sort de la multitude des paroles. » Des fois, c'est notre envie déjà, ça gamberge, et puis des fois, on est pressé de se mettre ensemble, on dit « Dieu m'a dit ». Là, il faut vraiment discerner cela. Il faut comprendre aussi que Dieu n'étant pas dans la polygamie, il ne peut pas te dire « Cette semaine, c'est tel frère ou telle sœur, la semaine prochaine, il va te montrer quelqu'un d'autre, et la semaine d'après, non, non, non. Là, Dieu n'est pas dedans, en fait. Parce qu'il faut vraiment avoir le discernement. Et puis, il ne faut pas idolâtrer le mariage, en fait. Il faut juste... Bon, le Seigneur, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, on sait très bien que tu as une collaboratrice qui t'attend quelque part, et notre sœur a un collaborateur, un époux qui l'attend quelque part. Donc, il ne faut pas idolâtrer ça. Juste laisser faire, et en son temps, Dieu donne. Voilà. C'est pour ça que Paul dit qu'il voulait que les jeunes se marient. Mais c'est une parole. Ce n'est pas que donner une autorité à un pasteur de marier des jeunes. Bon, je ne sais pas si ça se fait. Mais c'est justement quand tu t'es marié, la vie nous dit, pour ne pas brûler, vous mieux te marier. C'est-à-dire que tu as une route d'une fois mariée, tu as une autre tracée. Tu n'as pas le temps de regarder à gauche. Tu as le repos. Tu as le repos, voilà. Tu ne cherches plus. Le mariage, c'est le repos. Voilà, le vrai sens du mariage, c'est le repos. Tu ne cherches plus, en fait. Tu ne cherches plus. Alors que quand tu es célibataire, tu vas tout le temps chercher, tu vas être à l'affût de... Il ne faut pas être à l'affût. Il faut laisser Dieu faire. Parce que des fois, on est tellement pressé qu'on va vouloir accélérer les choses et on peut voir aussi qu'on peut faire une mauvaise alliance. Donc, il vaut mieux, on est jeune, on attend le temps de Dieu. Voilà. Alors, moi, je voulais poser une question sur le ministère. où, par exemple, un jeune, par exemple, comme moi, qui est dans le ministère ou dans l'œuvre, en fait, je voulais savoir si le mariage avait un rôle important pour l'avancement de ma marche christienne, en fait. Je n'ai pas bien compris la question. En fait, je voulais savoir... Bon, là, je suis célibataire. Je suis dans l'œuvre, dans une œuvre sociale. Et en fait, je voulais savoir, est-ce qu'en entrant dans le mariage, est-ce que ça va pouvoir me faire avancer ? Est-ce que le mariage pourra, je ne sais pas, on va dire déclencher ou bien... Ça serait un effet bénéfique pour ma marche christienne, en fait ? Quelque part, ça ne peut qu'apporter de bénéfique. Parce que le mariage, quelque part, c'est quand même une bénédiction. Et l'abîme nous dit que les bénédictions du Sénat ne sont suivies d'aucun chagrin. Donc, c'est vrai, ta vie va changer. C'est vrai, tu vas plus respecter les horaires. C'est important. C'est vrai, tu vas plus... Parce que tu n'es plus sûr à ce moment-là. Tu fais une seule chair, mais en fin de compte, voilà, tu dépends de quelqu'un. Tu vois ? L'abîme nous dit que... Comment dégage ? L'homme quittera son père, sa mère t'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Tu vois ? Donc, ce n'est pas que tu vas être en prison, mais tu ne vas pas avoir cette liberté de célibat, en fait. Donc, ça ne peut que te nourrir. Pour que quelque part, tu sais, pour faire un enfant, il faut un homme et une femme, dans le mariage. Donc, forcément, quelque part, l'enfant va venir, ça va changer ton caractère, ça va changer ta vie. Tu vois ? Et c'est bénéfique. Ça va être plus compliqué, mais ça va être plus bénéfique. Il n'y a qu'à voir comment Adin est heureux quand il a aperçu Ève. Une question ? Ça n'a rien à voir avec, du coup, le mariage. Mais je voulais savoir, en tant que jeune, du coup, comme nous qui sommes dans les associations, qui prenons beaucoup de temps à faire le travail qu'il y a à faire, comment trouver l'équilibre entre ça et la famille ? Quand les parents peuvent dire, par exemple, tu passes beaucoup trop de temps là-bas, comment chercher à trouver cet équilibre-là ? En fait, il faut vraiment un équilibre, Très bonne question. Parce que si on ne prend pas garde, on va se retrouver tout le temps là-bas, dans l'œuvre sociale. Et on est une équipe. Ça se fait par équipe. Et ce serait bien aussi de pouvoir faire un calendrier pour faire un roulement. Comme ça, pour ne pas toujours te retrouver tous les samedis, par exemple, à faire l'œuvre sociale. Et un roulement. Donc un samedi sur deux, par exemple. Et ça, c'est important. Et il ne faut pas non plus être dans l'activisme, parce que si tu es dans l'activisme, en fait, tu n'as pas le temps de passer... Tu ne peux pas passer du temps avec ta famille. Ils ne pourront pas voir ton changement. Tu ne pourras pas leur parler de... Pardon. Excusez-moi. Tu ne pourras pas leur parler du Seigneur. Tu ne pourras pas leur parler de ta vie, en fait. Et il ne faut pas être dans l'activisme. Il faut servir Dieu, mais le servir avec équilibre. Voilà. Il y a un temps de méditation, la parole. Si tu ne lis pas ta Bible, on va te dire des choses, tu vas dire oui ou non, mais il faut méditer. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les associations et qui sont ouverts le samedi ou autre. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. La semaine, il y a déjà le travail. Après, encore le week-end, les associations, etc. Donc c'est vrai que c'est important. Et pour revenir sur l'association, c'est pour ça qu'au Grenier Solidaire, avant, c'était tous les samedis et tous les dimanches matins. On a décidé de réduire. Et c'est pour ça que maintenant, on n'est ouvert que deux samedis par mois. Ça permet aussi aux bien-aimés d'être en famille. Parce que la famille, c'est important. On ne vit pas tout seul, en fait. Donc voilà. Pour témoigner un petit peu ? Oui. Du coup, pour témoigner un petit peu par rapport à mon père, en plus, du coup, lui qui n'est pas vraiment, il est, on va dire, dans la religion encore. Et un jour, on avait décidé avec mes frères et soeurs d'aller chez lui pour partager la parole. Et voilà, ça s'est bien passé. Et après, quelques temps après, il nous envoie un message à nous tous, à dire, voilà, semaine prochaine, samedi prochain, partage. OK, on y va. Encore samedi prochain, partage. En fait, à chaque fois, c'était partage, partage. Donc on était nous-mêmes étonnés de ce qu'ils disent partage, alors que c'était la première fois qu'on allait partager avec lui. Donc voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme tu dis, on n'est pas dans la religion. Dieu a déjà touché ton papa. Alors, en fait, je voulais poser la question. En tant que jeune, des fois, lorsqu'on est touché par le Seigneur, en fait, on a tendance à avoir, comme on dit, ce zèle amer, en fait. Ce zèle, on est tellement zélé pour le Seigneur. On veut briser, on veut tout casser. En fait, je voulais savoir les conseils à ne pas, les conseils à avoir pour ne pas tomber dans ce piège, en fait. De Timothée 2, nous te répond. Il dit, « Fuis aussi le désir de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » C'est vrai, le zèle. C'est quelque chose, je ne sais pas, je ne veux pas généraliser, mais souvent, on est tous passé par là. On découvre des choses nouvelles, et surtout des choses belles. On trouve des gens bien, qui nous veulent du bien, en parlant des hommes, mais Dieu nous veut toujours du bien. Donc, on est dans un autre cadre. Surtout quand on est jeune, on a besoin toujours des appuis, des... Comment dégage ? Deux ? Pas forcément de conseils. Chaque fois, on prépare déjà le week-end. On est dans un week-end, mais on prépare déjà le week-end prochain, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà. Des appuis, comme on appelle ça déjà. Des béquilles. Pardon. Excusez-moi. On a besoin de béquilles. Alors que quand on vient à Christ, la béquille, c'est Christ. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Tu vois ? Et quand on découvre ça, on n'a pas assez de bouche pour crier. Et c'est quand on entre un peu des fois en profondeur de la parole, comme on dit toujours, l'intelligence et l'esprit, l'esprit vivifie. Mais aidez-moi. Et la lettre tue, voilà. Donc souvent, on commence à comprendre, on commence à lire, et on croit qu'en connaissant la Bible, on a cette foi qui permettra que le Seigneur va nous enlever quand il reviendra. Des fois, c'est faux. Et c'est dans la maturité, on finit. Mais pour cela, il faut être suivi, entouré avec des gens, tu vois, qui connaissent des gens matures dans la parole, comme Paul pouvait enseigner Timothée, tu vois, de se retrouver avec des gens matures, des gens, voilà. Il faut apprendre à se calmer aussi. Oui. Parce que c'est dans le calme que le Seigneur agit. Et vraiment, lire la parole, par exemple, quand on lit dans 1 Timothée 4, verset 8, il dit, exerce-toi à la piété. Tu vois ? Donc, il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à toute chose, ayant les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, c'est vrai que quand on est tout feu, tout flamme, parce qu'on vient d'avoir le Seigneur, on peut blesser les gens. On peut leur dire des choses, ouais, si tu restes là, tu vas aller en enfer. Alors là, c'est des choses à ne pas dire, en fait. Et il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Il faut parler avec douceur aux gens. Et c'est par la douceur qu'on va les amener à nous écouter. Parce que si on est agressif en leur promettant l'enfer, ils ne vont jamais, jamais, jamais nous écouter. Tu vois, Stéphane, il y a le verset 1 Pierre 5 qui dit, 1 Pierre 5, Deux mêmes jeunes gens, soyez soumis aux anciens et ayant tous de la soumission les uns pour les autres. Reveutez-vous d'humidité parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, c'est quelque chose que le jeune doit mettre en application. Tout de suite. D'accord. Donc, si tu es entouré des anciens, ils vont savoir te canaliser. Tu vois ? Imagine que, bon, un jeune converti, il veut aller intégrer un groupe d'évangélisation. Eh bien, il ne sera pas tout seul. Il y aura un ancien avec lui pour... Il va lui montrer comment faire, mais il sera là aussi pour le canaliser, pour m'empêcher d'aller trop loin parce que souvent, c'est quand on est jeune comme ça, jeune converti, qu'on fait des dégâts, en fait. Voilà. En toute façon, moi, en tout cas, on bine le Seigneur pour... Quand tu vois toutes ces montées de jeunes en ce temps difficile et compliqué, on voit... On ne va pas faire l'actualité, c'est... mais on voit comment les jeunes sont confondus à des tellement de mauvaises choses en ce temps et qui subissent à cela. Tu sais, les montées de la délinquance, les montées de drogue, les jeunes qui partent, qu'on appelle ça déjà, au diag, tout ça. Il faut vraiment que nous puissions prier vraiment pour tous ces jeunes afin que Dieu les garde parce que le Seigneur a besoin des jeunes. Il y a cette prophétie que vous connaissez, de Jeunorel... Jeunorel de 28, qui dit que ce sont les jeunes qui prendront les rênes. Donc, il faut que les jeunes soient bien formés. Et vraiment, comment dire, cette lettre que Paul a écrite à Timothée, vraiment que les jeunes puissent vraiment méditer ce passage de Timothée 4. C'est très important. Parce que ce n'est pas fini. Amen. Parce qu'arrivé à un certain âge, on n'a pas le même engouement, le même désir, on ne peut pas faire les mêmes plans. un jeune qui est célibataire, il a le plan de trouver déjà sa cote. Mais quelqu'un qui a, je ne sais pas, un âge plus avancé, il ne pense pas à ça s'il est marié déjà. Donc, il a d'autres plans. Tu vois ? C'est vrai que c'est difficile pour les jeunes. C'est difficile pour les jeunes. Enfin, quand on voit le monde tel qu'il est maintenant, on se dit que les jeunes n'ont vraiment pas... Ce n'est pas beau pour eux, en fait. Parce qu'on constate que c'est comme si toutes les barrières étaient tombées, qu'il n'y avait plus de bon sens, qu'il n'y avait plus de morale. Et on voit à quel point les jeunes peuvent tomber facilement dans des choses incroyables. Quand on voit la... Je ne sais pas, moi, la montée de... Enfin, bon. Quand on voit comment ils vivent, comment la société veut amener, depuis le plus jeune âge, les enfants à accepter des choses qu'eux-mêmes, ils sont choqués quand ils entendent ça, on voit que c'est grave quand même pour la jeunesse. Et la grâce qu'on a, c'est que quand on a des jeunes comme ça qui acceptent le Seigneur très jeunes et qui comprennent les choses et qui se gardent, qui ne tombent pas dans la facilité du monde, dans la drogue, dans les cigarettes, dans l'alcool, enfin, dans toutes les... Pour eux, c'est... Comment on va dire ça ? On va dire que... Comme si pour eux, c'est tout ça qui fait leur bonheur. Et malheureusement, ce n'est pas ça qui fait le bonheur, en fait. Et il faudrait que plus de jeunes puissent parler à plus de jeunes, en fait. Parce que quand on est plus âgés, les jeunes, ils te regardent en disant, ouais, toi, tu as fait ta jeunesse et tu vois ? Alors que quand c'est des jeunes qui vont leur parler, ça passe mieux. Tu vois ? Donc, oui. J'avais une question, du coup, toujours sur le mariage. Comment faire... Parce que je sais que vous êtes en couple depuis longtemps. Comment faire quand quelqu'un se marie pour pour rester... Pour perdurer, en fait ? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont divorcer après. On se demande pourquoi. Et après, comment vous faites pour tenir... La différence, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. Il n'y a que lui. S'il n'est pas là, il n'y a pas de mariage qui tient. Ça va tenir peut-être qu'à un cas, mais voilà. Mais sans Jésus, on ne va pas loin. parce qu'en fait, quand on aime le Seigneur, on veut mettre en pratique toute sa parole. C'est-à-dire qu'il nous donne une façon de vivre. Il nous a donné, on va dire, un canevas avec comment se comporter, comment parler, comment aimer. Et le Seigneur nous a donné tout ça. Et si on ne met pas en pratique, c'est plus la chair qui va prendre le dessus. Et en méditant la parole du Seigneur, en partageant sa parole, en fait, c'est plus l'esprit qui prend le contrôle de toute chose. C'est-à-dire que s'il arrive à un moment donné où il y a une incompréhension, on est humain comme tout le monde, mais on ne va pas demeurer dedans. Tu vois ? On va en parler, on va dialoguer, on va essayer de trouver une solution. Tu vois ? Et il ne faut pas non plus que si, par exemple, dans un couple, il y a deux têtes, ça ne peut pas marcher. S'il y a deux dominateurs, ça ne peut pas marcher. Si les deux personnes veulent conduire, veulent mener, veulent avoir, comment je vais dire, les deux veulent avoir raison, ça ne peut pas marcher. À un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui baisse pour l'autre. Tu vois ? Et c'est pour ça que le Seigneur disait que la femme soit soumise à son mari parce que pour lui, il a enrobé la femme de douceur. Bon, les femmes d'aujourd'hui, elles ont changé. Ce n'est plus pareil. Elles ont beaucoup changé. Mais le Seigneur, quand il a créé Ève, il avait un robé de douceur. Et donc, nous, c'est la douceur. C'est la douceur qui va contrer l'agressivité. C'est la douceur qui va contrer l'autorité. Parce qu'il ne faut pas être... En fait, Dieu a donné l'autorité à l'homme, mais ce n'est pas l'autoritarisme. Il ne faut pas que l'homme, parce que Dieu lui a dit qu'il est le chef de la famille, qu'il est le chef de la femme, qu'il vienne avec un commandement qui n'est pas de Dieu. Parce que quand le Seigneur dit à la femme d'être soumise à son mari, c'est le Seigneur d'abord qui le dit, qui dit à la femme d'être soumise à son mari, mais il dit comme au Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a une limite à la soumission. Si ton mari veut te faire faire des choses que Dieu réprime, là, le Seigneur te donne l'autorité pour lui dire non. Tu vois ? Et c'est ça. Parce que si on a deux têtes dans la maison, on va se battre. Et tu as parlé aussi de divorce. Ce n'est pas une prévision dans le mariage. Il faut bannir cela. Dans le monde, on entend ça. Même dans le monde, il faut bannir. Ce n'est pas une prévision. Ce n'est pas nous, que si ça ne va pas, on va faire ça. Non. Si ça ne va pas, on va prier. Si ça ne va pas, on va prier. Si ça ne va pas, on va crier à Dieu. Et Dieu est bon, Dieu est puissant pour nous recoler. Amen. Souvent, quand le divorce arrive, c'est qu'il y a eu une situation où on a laissé la porte ouverte et on n'a pas à reverrouiller derrière. Tu vois ? Et une fois que tu as laissé, tu as donné accès au diable, tu tombes dans ses pièges. Une fois que tu es tombé dans ses pièges, il va te mettre des idées dans la tête pour toujours te dire que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu vois ? Et quand tu pratiques la parole de Dieu, les mauvaises pensées n'ont pas de place dans tes pensées parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui remplit tes pensées. Tu vois ? Et c'est pour ça qu'il nous donne autant de conseils en nous disant d'écouter des hymnes, de lire sa parole, de méditer. Et ça, c'est important. Tu vois ? Parce que si on vit comme si on ne connaissait pas le Seigneur, forcément, on retombe comme si on était dans le monde. et on aura des envies de faire des choses qu'un chrétien ne fait pas. On aura des envies de se retrouver dans des lieux où le chrétien ne va pas. Tu vois ? C'est ça. Et c'est vrai qu'à deux, on est plus fort. À deux, on a la force. À deux, quand on lit la parole, la parole de Dieu nous dit que là où deux ou trois sont réunis et se sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire qu'à un couple, même sans enfant, à deux, on peut bombarder dans la prière. C'est ça qui est important à savoir. C'est-à-dire que Dieu nous donne beaucoup de force. Toi, toute seule, tu peux faire des choses, mais le jour où tu auras ton mari, vous serez multiplié par deux. Et c'est ça qui est important à savoir. Voilà. Et puis, toujours la douceur, toujours la façon de parler, toujours le respect, toujours la réciprocité, parce que s'il n'y a pas de réciprocité dans le couple, à un moment donné, il y en a un qui va se lasser. Tu vois ? Donc, pas de lassitude, ne pas dédaigner l'autre, ne pas faire comme si elle n'existait pas ou il n'existait pas, ne pas rabaisser son mari, ne pas rabaisser sa femme. C'est important. C'est ça qui fait que, en fait, il faut toujours, un peu comme avec les enfants, on leur donne, on les motive. Eh bien, il faut se motiver l'un l'autre quand on est en couple. Tu vois ? Voilà. Donc, la femme, elle va aller chez la coiffeuse et son mari, elle ne le connaît jamais. Il ne voit jamais qu'elle a fait un effort, parce qu'elle fait un effort quand même d'y aller. Et souvent aussi, la femme qui est mariée, une fois qu'elle a eu des enfants, c'est comme si elle a gagné quelque chose, maintenant, elle ne s'arrange plus. Tu vois ? Elle ne s'arrange plus, elle ne se coiffe plus, elle ne s'habille plus. Alors que non, il faut toujours plaire à l'autre. Il faut toujours être, voilà, se donner du mal, tu vois, pour garder une bonne position. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on devient comme des, comment dire, des gens qui n'ont pas de valeur ou qui n'ont pas de goût, etc. Il faut, voilà, il faut... Et la Bénédine, nous sommes le seul de la terre. Si le sel perd sa faveur, voilà, et ça fait perdre le couple. La, comment dire, la communication, le partage, le dialogue. Dialoguer. Dialoguer. C'est important le dialogue dans un couple. Et il faut aussi sortir. Il ne faut pas rester qu'à la maison, la femme dans ses fourneaux et le mari dans sa Bible. Non. Il faut avoir aussi du temps pour soi, sortir. Même quand on a des enfants, on peut donner le bébé à garder, un petit moment pour aller au restaurant, par exemple. Se retrouver. Sa ressource. Tu vois, c'est important. Voilà. Et c'est ça qui fait que, bon, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Mais s'il y a la monotonie, ben la monotonie, après, ton cœur, il est triste. Voilà. Donc, c'est important. Voilà. Moi, je voulais me poser une question. En fait, dans un couple, si on a une femme qui est autoritaire, qui n'est pas convertie, et le mari qui est converti, quelle est la position du mari à ce moment-là, en fait, dans ce couple ? La prière. Il faut que le mari n'ait plus de genoux. C'est-à-dire qu'il a usé ses genoux dans la prière. Et on verra que la gloire de Dieu, non, mais Dieu, il est fidèle. mais si le mari, parce qu'il va faire, il va l'obliger à écouter ou alors qu'il va mettre des messages, tout le temps, des messages, à un moment donné, elle va dire, bon, tu commences à m'agacer, là, avec tes messages. Tu vois ? Donc, c'est pas comme ça, c'est pas avec du, comment on dit ça ? C'est avec du miel qu'on a, je sais pas moi, les abeilles. Voilà. Donc, il faut, voilà, il faut que la douceur, la patience, en fait, le fruit de l'esprit. Et il faut que la femme puisse, à un moment donné, dire, mais bon, c'est marrant, c'est bizarre, mon mari, il n'est pas, il a changé. Mais si à chaque fois, tu viens lui dire, bon, la Bible dit qu'il faut que tu sois soumis, elle va rigoler. Puisqu'elle n'est pas, elle n'est pas chrétienne et en plus, elle est autoritaire. Donc, c'est vraiment la prière qui va changer les choses. Et c'est seulement Dieu qui change les temps et les circonstances. Ce n'est pas nous. J'ai répondu à ta question ? On a encore dix minutes. Je m'en décorde sur la question de Stéphane et quand j'ai... Je m'en décorde sur la question de Stéphane et il a mis un peu la question un peu à l'envers, quand c'est la femme qui est autoritaire et qui n'est pas convertie. Et la Bible me dit, en pire toi, il dit que la femme, que les maris, justement, que les maris qui sont difficiles, que les femmes puissent les convertir par leur comportement. Je pense que c'est pareil pour l'homme, par leur comportement de l'homme. parce que quand cette femme qui est, comme tu dis, autoritaire, qui verra qu'elle va en avoir moins de taper sur quelqu'un qui ne répond pas, elle va se calmer elle-même. Parce que pourquoi on accepte ? Ce n'est pas de notre propre force qu'on peut accepter des réponses. parce qu'on a le Seigneur dans notre vie qui nous donne cette force. Parce qu'il nous le dit nous-mêmes. Souffrez pour ma parole. Donc, c'est Dieu qui est en nous qui nous permet d'accepter. Bon, cet homme qui va avoir cette femme dans cet état, comme Nicole disait, il va encore user ses genoux pour crier à Dieu et nous savons que notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il est parfait. Donc, Dieu voit son... La Bible nous dit qu'on le juste crie et il est dans le temps. donc Dieu va agir. Pourquoi je dis qu'il faut qu'il lise ses genoux ? Parce qu'en fait, c'est pas facile pour quelqu'un qui n'a... pour quelqu'un de supporter. C'est pas facile pour un homme chrétien de supporter une femme qui l'invective, qui ne la comprend pas, qui le méprise, en fait. Parce que souvent, quand c'est l'homme qui est converti, bon, on sent quand même la femme, elle méprise un peu, quoi. Elle se moque de lui. Et c'est pas facile. Et c'est vrai que si sans la prière, tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir. Et quand tu vois que dans 1 Pierre 3, verset 7, il dit, la Bible nous dit, vous de même, Marie, montrez de la compréhension dans vos relations avec vos femmes comme avec un vase plus fragile, c'est-à-dire féminin, les traitant avec honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce, de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Dans ce verset-là, il y a tout. Donc, il faut la compréhension et dans ses relations avec sa femme. Voilà. Il faut de la douceur. Il faut la traiter avec honneur. Même si elle est inconvertie et qu'elle a un sale caractère, il faut quand même la traiter avec honneur, mais tout en lui disant, tout en faisant en sorte qu'elle prenne conscience de la façon dont elle est et qu'il faut qu'elle change. Et elle va changer comment ? Par rapport au comportement du mari. Parce que si le mari dit, bon, de toute façon, elle n'est pas convertie, bon, je ne m'occupe pas d'elle, tout ça, ce n'est pas bon. Dieu va lui demander des comptes. Voilà. Vous avez les Corinthiens. Voilà, voilà. Amen. Écoute, je pense que le temps qui nous est imparti est terminé. En tout cas, nous bénissons le Seigneur et nous prions toujours pour ces jeunes. L'Abbé nous dit quand quelqu'un se donne à Christ, il y a la joie dans le ciel. Donc, nous allons encore prier. Nous n'avons pas fini de prier. On commence à peine. On continue de prier afin que les jeunes puissent encore que Dieu puisse toucher le cœur de ces jeunes qui sont un peu délaissés, qui n'ont pas vraiment de vision, qui n'ont pas de modèle. Donc, nous prions que Dieu puisse qu'on les touche. Parce que Dieu, c'est le véritable Père qui nous aime. C'est le véritable Père qui nous nourrit. C'est le véritable Père qui nous conduit. Tu pourras dire un petit mot aux jeunes. Alors, moi, qu'est-ce que je peux dire aux jeunes ? En fait, juste pour dire qu'en fait, on voit dans le monde, les temps sont difficiles. On voit surtout cette période d'été qui approche. On voit au niveau de la convoitise. Nous, les jeunes hommes, les jeunes serviteurs de Dieu, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est possible au nom de Jésus. C'est possible de tenir face à cette convoitise. C'est possible de tenir dans la présence de Dieu. C'est possible de marcher avec notre Dieu. C'est possible. Mais la seule vision, le seul regard, ça doit être centré sur notre Dieu, sur le grand Maître, Jésus de Nazareth. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans sa présence, nous ne pourrons pas tenir. On aura beau essayer d'éviter, mais on ne pourra pas. C'est impossible. L'homme ne peut pas résister à ces choses. Sans la présence de Dieu, nous ne sommes rien. Donc, c'est pour vous encourager à vous appuyer encore plus sous Yeshua, Machia. C'est le seul, le seul et unique Dieu. Le seul et le véritable Dieu. Il est puissant. Il est surpuissant. Moi, je l'aime, je l'adore. Et sans lui, je ne pourrais pas tenir jusqu'à maintenant. Voilà. Et du coup, moi, je voulais aussi compléter en disant que oui, comme disait Stéphane, c'est vrai que c'est possible de tenir en tant que jeune et tant que converti jeune et de continuer jusqu'au bout, jusqu'à son retour, de pouvoir se sanctifier, craindre le Seigneur. Même si on est jeune, on a vu qu'il y a eu des exemples dans la Bible. Il y a eu Jérémie, il y a eu Timothée, il y a eu des jeunes comme ça qui craignaient le Seigneur. Et c'est possible d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. On ne doit pas se dire voilà, comme je suis jeune, il y a beaucoup de choses qui m'entourent, il y a la musique, il y a les garçons, il y a toutes ces choses. On peut dire, en fait, il n'y a que Jésus qui peut nous donner cette force et c'est l'amour aussi de Jésus qui, dans nos cœurs, qui fait qu'on n'a pas envie de pécher, on n'a pas envie de le déplaire, en fait. Et donc, c'est possible d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Craignons Dieu et continuons, avançons avec lui. Amen. Amen.